Sous-titrage Société Radio-Canada Yann, j'avais pas vu la caméra. Bon, bravo ! Moi, quand tu vas derrière, t'es pas mal ? Non ? Il mue derrière moi ? T'es déconné ? Philippe, il y a un double sentiment à l'arrivée qu'à le dériou, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. J'ai pas trop parlé avec Joe, il a fait du train un peu. Il m'a dit qu'il n'était pas battu, je crois. Le cheval s'est trompé, je crois. Il s'est accroché les genoux un peu. C'est un cheval un peu lourd qui peut se taper dans les genoux. Il a dû faire un peu de croissance. L'autre jour, il est tombé deux fois sur les genoux en s'accrochant un peu. C'est son défaut. C'est un cheval qui est très gros, très lourd. Quand on l'accélère, il peut s'accrocher à un genou. Mais je suis ravi parce que c'est la première fois que c'est l'abrissime court derrière. Et c'est un cheval qu'on estime énormément, avec son propriétaire Frédéric Sauk. Et on est gâtés parce qu'on a une mère qui s'appelle Livre de Victoire. Frédéric vous racontera l'histoire, qui a fait urgentissime jugement de groupe, brillantissime cheval de groupe. Celui-là gagne son groupe 3 ce soir, c'est très bien. On est ravis. Là, on vous a entendu avec Johan après coup. Vous étiez content qu'il aille derrière. C'était l'ésordre également de le courir caché aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je lui ai fait driver le cheval à Greignes, pour qu'il se le mette en main. Parce que Joe ne peut pas driver deux chevaux à la même course. Il avait choisi le cheval de la marquise Calderiou. Frédéric m'a fait confiance. J'ai dit, on va aller à Greignes pour qu'il se mette un peu avec le cheval. On a gagné devant en 2007. Mais il faut absolument qu'il ait un dos. Il a toujours été devant. Il faut qu'il y ait du rythme. Aujourd'hui, il y a du rythme. Ça marche 15 et demi, 15-6. Et le cheval lui a eu un dos. Il n'a absolument pas tiré. Il est au bout des doigts. Et quand il a vu le jour, il n'a même pas pu gérer. Parce qu'en fait, Joe, ça a dégagé au galop. Le cheval n'a pas trop compris. Il a gagné froidement, gentiment dans la ligne droite. Ce qui est très, très bien. Je suis content. On sait que le second est très, très estimé. On a vu l'arrivée peut-être du Margouti dans deux semaines de groupe, deux grandes pistes, ce qui est important. Tout ça, c'est de bonne augure. On se tourne vers le propriétaire ? Voilà. Que de bonheur ? Tout à fait. On a une poulinière exceptionnelle. Un entraîneur extraordinaire. Enfin, c'est le vrai bonheur ce soir. Oui, et puis ça, c'est vraiment bien couru aussi pour vous. Oui, oui, tout à fait. On a toujours estimé le poulain depuis le premier jour. Depuis que Philippe l'a débourré, il m'a annoncé la même chose pour celui-là que pour Brillantissime. Justement, Brillantissime, la transition est toute trouvée. Il y a le critérium qui se profile. Tout va bien. D'après Philippe, le cheval a travaillé ce matin. Très, très bien. On va être à l'heure au rendez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.